Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis pas sûre de vous avoir tous eu, même si j'en ai eu plein d'autres, des personnes qui se m'attendent. Madame Sorky Rizel, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Monsieur David Corcero, qui devait être présent, c'est notre député de la 6e circonscription du Val-d'Oise. Monsieur Xavier Delarue, préfet délégué à l'égalité des chances. Madame Marie-Christine Cavey, présidente du conseil départemental, qui malheureusement n'a pas pu éteindre, mais il m'a demandé de la représenter, puisque je suis une de ses vice-présidentes. Monsieur Mohamed Ayadi, directeur territorial de France du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le fameux FIPHFP. Madame Hélène Devandier, directrice adjointe au FIPHFP. Madame Nicole Freinet, directrice de communication de la même instance. Mesdames et messieurs les élus de Deuil-la-Barre, qui sont ainsi nombreux, je les en remercie. Mesdames et messieurs les responsables des services, mesdames et messieurs vous tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à vos côtés pour clôturer cette belle journée du Hôtel et très honorée de vous accueillir, Madame la Ministre, au sein de notre commune. C'est la deuxième année que la ville se lance dans cette aventure humaine qui nous apporte énormément de satisfaction. La situation du handicap, quelle qu'elle soit, doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe dans l'action publique. Je m'engage personnellement à y veiller parce que l'humain a toujours été au cœur de notre projet politique ici, à Deuil-la-Barre. Élu en 1989, adjoint auprès de Jean-Pierre Delalande, député maire de notre ville, vice-président du Conseil national des villes, j'ai été sensibilisée très tôt aux questions liées à la cohésion sociale, à l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle les plus fragiles et également à la réussite éducative. Nous avons, à Deuil-la-Barre, mis en place un programme de réussite éducative dès que c'était possible et qui, aujourd'hui, est devenu le programme de réussite éducative intercommunal, à Socion, trois villes et ça me donne l'occasion de remercier Monsieur le Préfet qui nous accompagne au quotidien sur ce PRM et, bon, on va faire la confidence tout à l'heure. On est échangé, on se disait que c'est peut-être le seul de France qui a ce site trois communes. Donc on est fiers. En 2014, élu maire, j'ai souhaité qu'une conseil municipale prenne en charge les situations du handicap. La ville s'est ouverte à l'accueil des enfants présentant les besoins spécifiques à la fois à la maison de la petite enfance mais également dans les centres de loisir. En 2020, réglé maire, j'ai souhaité que la ville s'engage encore davantage. Laurent Germain a été nommé adjoint délégué à l'action sociale, à la famille et au handicap.